Musique Le Puy de Dôme nous accueille sur la quatrième ange du championnat de France d'enduro 24 MX. Un beau soleil, une belle région, une course qui s'annonce merveilleuse. Mais on va tout d'abord parler gastronomie et ici on mange de la saucisse de chou. Je suis sûre que vous êtes curieux, moi aussi, on va aller rencontrer Jean-Louis Garret, le maître de la saucisse de chou ici à Chabreloche. Il y a quelqu'un ? Oui. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis, merci de nous accueillir ici à l'auberge du Montoncelle. Avec plaisir. Établissement visiblement recommandé par le guide de Routard depuis pas mal d'années. Oui. Bon, et c'est grâce à la saucisse de chou ça ? Entre autres, oui, bien sûr. Alors ? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on n'irait pas découvrir un petit peu ce que c'est la saucisse de chou ? Ah, mais bien sûr. Alors, voilà la bête. Bon, elle ressemble à une saucisse. Elle ressemble à beaucoup de saucisses, mais elle est unique. Parce que c'est une saucisse qui est une spécialité, donc d'Arconsa, qui est comme une voisine de Chabreloche, qui aura été ramenée dans les années 1870 par des colporteurs. On a eu un gros groupe de colportage. Alors, on peut supposer que c'était fait avec de l'agneau et du chou. Et puis, ça a été accommodé à la saucisse de vergnate. Et donc, ça se compose de deux tiers de chou, du chou blanc, principalement, paumé, et un tiers de gorge de porc, uniquement de la gorge. Depuis des années, il n'y a pas une famille d'Arconsa qui n'a pas fait de saucisse de chou. Bon, ben merci, Jean-Louis, en tout cas, pour cette belle découverte gustative. On va revenir à nos motos, nos moutons. On va aller rencontrer Laurent, le président du Montoncel Racing Compétition, qui organise cette quatrième enche du championnat de France d'Enduro. En fait, le motoclub est très heureux de vous revoir. Et nous sommes très heureux de recevoir le championnat de France pour cette quatrième épreuve. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était sur une épreuve nationale ? La dernière fois, c'était en 2021, pour la Coupe de France. En fait, nous, ce projet, on le travaille depuis un an et demi, qu'on est dessus, déjà. Et la commune, nous ont bien suivi sur cette action, en fait, c'est le développement durable qu'on va faire, en fait, exactement. Nous sommes engagés dans un PAD, c'est un programme d'aménagement durable, pour l'ensemble Notrebourg. Alors, ça consiste à reconfigurer Notrebourg, là aussi, avec de la modernité, c'est-à-dire à des impératifs d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le motoclub va participer à cette replantation de végétaux le long des voies. L'écolabel est une action qui est mise en place avec la FFM. Et en fait, après, c'est la FFM qui nous accorde cet écolabel, en fait. En fait, vous devez présenter une action. Alors, vous, ça a été de refleurir la ville, c'est ça ? Oui, voilà, oui. Nous, l'action, en fait, a été une partie du refleurissement du bourg de Chabreloche. On ne résonne plus en simple petite cellule de la commune, mais on travaille vraiment avec l'ensemble des communes du territoire. Donc, ça insuffle un certain dynamisme. Ce que je trouve aujourd'hui particulièrement remarquable, c'est la modernité qu'a prise l'enduro. Et donc, cette voie intermédiaire aujourd'hui qu'a prise le MRC, c'est justement ne pas abuser du territoire, des chemins hauts, en prendre soin. Et donc, c'est vraiment cet aspect de vivre ensemble que je trouve aujourd'hui particulièrement intéressant. L'enduro, ça va se présenter sur deux boucles. Il y a une boucle qui se situe de côté des bois noirs, en fait, ça s'appelle. Une boucle qui sera bien soutenue avec deux spéciales dedans, typées banderolées et sous-bois aussi. Et l'autre boucle, du coup, ça se situe sur le secteur de Voleurs-Montagne, l'Iroine spéciale aussi, spéciale numéro 3, qui se situe à Selle-sur-Dirole. Dans cette boucle, en fait, on a un petit passage technique qui s'appelle la montée de la côte, que certains pilotes connaissent. C'est réservé aux pilotes élites et juniors. Au sein du motoclub, on est 50 personnes, en gros, pour gérer la course, en fait. On travaille beaucoup avec le milieu associatif. Tout ce qui est buvette, spéciale, en fait, c'est toutes les associations qui agire ça. On est juste à disposition de personnes du motoclub pour gérer le personnel. C'est prévu des points de buvette et restauration sur toutes les spéciales. Et il y aura une buvette aussi au niveau paddock. On a prévu une petite animation le vendredi soir. Un petit groupe de la région qui va nous jouer de la musique, juste après le briefing pilote, en fait. Ça faisait longtemps que l'enduro n'était pas revenu sur la région de Thiers, de Chabroloche. Et je pense que c'est pour ça qu'on a fait le plein d'engagéants. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on ait du beau temps. C'est toujours mieux avec le soleil, malgré la chaleur. C'est toujours mieux que la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada